Nous recevons ce matin Maître Abdoulaye Tine, il est le président de l'Union Sociale Libérale, donc USF, spécialiste du Conseil de Sécurité de l'ONU. Maître, vous avez porté un combat sur le parrainage pour les législatives d'ailleurs. Aujourd'hui, la Cour de la CDAO a invalidé ce projet. Malgré cela, l'État du Sénégal continue sa trajectoire. Quel commentaire ? Écoutez, le premier commentaire que nous avons déjà, c'est beaucoup de surprises déjà de voir un État comme le Sénégal décider de violer allègrement les arrêts de la Cour de justice de la CDAO. Parce que l'État du Sénégal ignore et ne saurait ignorer les caractères obligatoires des arrêts de la Cour de justice de la CDAO. Quand nous avons attaqué la loi sur le parrainage, l'État du Sénégal a constitué cinq avocats pour défendre ses intérêts, qui l'ont conclu. Donc ils savaient parfaitement qu'ils étaient devant une juridiction qui pouvait rendre une décision par définition obligatoire. Et les arrêts de la Cour de justice de la CDAO, ils sont en train de créer une fausse polémique qui n'en est pas une, dans la mesure où le caractère exécutoire est régné depuis 2007. Et que le traité même a été révisé pour clarifier cela. On se rappelle que la Gambie à l'époque avait saisi la Cour en 2007 pour demander à ce qu'on donne le droit de faire appel. La Cour a répondu de manière très claire en disant que les arrêts sont définitifs, exécutoires et sans appel. Et qu'il fallait l'exécuter. La Gambie qu'on a traité de dictature, il n'y a jamais qu'on ait parti renversé chez lui. Lui, il respectait même les arrêts de la Cour de justice de la CDAO en disant. Et surtout, ça arrive dans un contexte où quand même le Sénégal a un devoir d'exemplarité dans la mesure où aujourd'hui la présidence tournante de l'Union africaine est assurée par le Sénégal. Pour toutes ces raisons, déjà, le Sénégal devait s'abstenir de tout acte qui serait de nature, effectivement, à porter atteinte à l'autorité du droit de manière générale sur le plan international et surtout sur le plan africain. Mais quoi qu'il en soit, nous avons estimé que Macky Sall, au moment où nous avons épuisé les voies de recours et qu'il a décidé de ne pas se conformer à ce que disent les droits, nous n'avons autre possibilité que de constater que c'est une posture politique face à laquelle nous sommes en train de s'organiser pour lui apporter la réponse politique à paupier. Et hier, j'étais donc au... Et quel est cette réponse ? Avant de revenir sur le programme, quel sera justement ce plan de riposte ? Le moment venu, nous allons dévoiler les taxes, mais ce qui est sûr, c'est que ce sera une réponse qui aura profondément le droit et dont l'objectif sera effectivement de fédérer toutes les forces démocratiques pour que la pure beauté de l'état de droit et les principes de la démocratie soient respectés. N'oubliez pas que Macky Sall est arrivé au pouvoir avec plus de 11 morts. Moi-même, j'ai porté le combat du collectif des victimes de violences électorales, notamment Momo Bidjop et les autres. Toutes ces personnes-là sont mortes parce qu'ils croyaient à la nécessité que, en tout cas, aiguées à l'époque Macky Sall, entre autres, comme leader de l'opposition, de faire respecter les pratiques démocratiques. Et que nous estimons effectivement que nous n'avons pas le droit d'être fermes ou de reculer. Et notre objectif, notre devoir, c'est de continuer effectivement à mener le même combat pour que ces personnes-là ne soient pas mortes pour rien. Parce qu'aujourd'hui, laisser Macky Sall faire tout ce qu'il veut, c'est en fond de moi. Aujourd'hui, il est incapable de vous dire sur quelle base il peut reposer pour ne pas respecter l'arrêt de la tour de la haute. Il n'y en a pas. Je ne vous les entendais pas parce qu'ils ne savent pas d'argument. Donc ça, c'est le début du règne de l'arbitraire. Et donc, il n'y aura aucune conséquence sur ce non-respect de cette décision de la tour de l'Asie ? Ah, forcément. Il y aura forcément des conséquences sur le plan judiciaire et autres. Et vous l'avez vu, nous avons déjà, même ici au Sénégal, la Cour suprême du Sénégal qui, la semaine prochaine, va devoir statuer sur la demande qu'on a faite de suspendre l'arrêté qui organise le parrainage, dans la mesure où, d'ailleurs, le droit sénégalais est assez clair. Ce que nous demandons donc au juge de la Cour suprême, c'est de voir que l'article 98 de la Constitution dit que les traités ou accords régulièrement ratifiés, que ce soit pour les droits des femmes, les droits des enfants, la liberté de la presse, tous ces traités, une fois qu'ils sont ratifiés, ils ont une autorité supérieure à la loi. Et nous avons effectivement montré l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO pour lui montrer qu'il y a une illégalité manifeste et qu'il y a lieu de suspendre cet arrêté. Et la Cour va nous fixer. Donc ça, c'est sur le plan judiciaire interne. Sur le plan international, nous sommes en train aussi de continuer notre stratégie, que nous ne dévoilerons pas comme ça, mais nous posons des actes. Et pas plus tard qu'hier, comme je vous disais, nous avons pris part à la rencontre avec la délégation, la mission de l'Union européenne, sur le suivi du processus électoral. Mais c'est très étonnant d'ailleurs de voir les gens qui représentaient la majorité dire qu'ils n'ont pas refusé de respecter l'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO. Donc ils tiennent un double langage parce qu'ils savent que personne ne va les féliciter. Ils ne respectaient pas une décision de justice. Et tout cela montre effectivement qu'ils sont dans des manœuvres justes de préservation du pouvoir. Et il est notre devoir de préciser à ces manœuvres. Et justement sur cette table ronde, vous l'avez dit, c'était une mission de suivi électorale de l'Union européenne. Y avait-il des recommandations, des conclusions, justement, des dernières présidentielles ? Oui, ils ont déjà fait des recommandations depuis la présidentielle de 2019. Parmi ces recommandations phares à l'époque, c'est ce que je rappelais d'ailleurs hier à la chef de mission, que la recommandation phare, c'était de dire que les modalités du parrainage citoyen ne pouvaient pas s'appliquer. Et qu'il fallait enlever le parrainage citoyen, que ce n'était pas possible. Ça déjà, c'était en 2019, avant même d'arrêter la Cour de justice de la CEDEAO. Et comme je disais, très étonnement, pour la première fois dans l'histoire du Sénégal, j'entendais le Sénégal dire que c'est un État souverain. Ça, c'est un discours qu'on est habitué à entendre des dictatures de la sous-région et pas du Sénégal. Ça en disait long. L'arrêt de la Cour de justice de la CEDEAO n'a fait que confirmer le caractère irrégulier de la loi sur le parrainage. Et je rappelle, contrairement à ce qu'ils disent, la Cour ne leur a pas dit que vous n'avez pas le droit d'avoir un système de parrainage. Mais il les a dit que ce système, il est irraisonnable et il n'est pas possible de le mettre en œuvre. Je vous donne un exemple très simple pour en terminer. Aujourd'hui, on a un fichier électoral qui fait 6,5 millions à peu près individu. D'accord ? Et aujourd'hui, le minimum pour déposer une candidature, c'est qu'il faut amener 34 000 parrainages, 34 480. Donc, cela veut dire qu'à partir de 192 parrainages, donc 193 parrainages, 193 candidatures plutôt, il n'y a plus de candidatures possibles. Vous imaginez, pour les listes, pour les élections locales, on a eu plus de 3 000 listes. Et là, donc, à partir de ça, donc, on ne peut plus déposer. Donc, cela veut dire que les 6 millions, vous les divisez par 34 000, 192 candidatures seulement sont possibles parce que la réserve, c'est plus ce qui veut dire que c'est quelque chose d'une restriction qui est irraisonnable. Et c'est pour ça que nous sommes contre ce système qui va créer des difficultés et qui va entraîner la participation de ces législatives. Parlons justement des législatives, même si on aurait bien abordé le sujet de ce fichier électoral qui a été également abordé lors de la rencontre d'hier à laquelle vous avez pris part. Mais aujourd'hui, les perspectives pour votre parti, donc, en vue de ces législatives prochaines ? Nous, on ne se voit pas, en tout cas, avaliser un processus illégal. Nous n'allons pas déposer ou collecter des parrainages, sachant qu'effectivement, le parrainage est jugé illégal. Nous n'allons pas jouer au duc. Jouer au duc, c'est quoi ? C'est aujourd'hui, le pouvoir sait parfaitement qu'ils n'ont pas de mécanisme pour contrôler les parrainages. La loi nous dit qu'on doit chercher des signatures. Eux, ils ne contrôlent pas les signatures parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent pas le faire. Et ils contrôlent les données personnelles. Ils ont rajouté la taille pour soi-disant sécuriser. Ça ne veut absolument rien dire. Donc, face à cette situation, nous, en termes de perspective, c'est que Macky Sall n'a pas envie, il n'a pas l'intention d'organiser ces élections. Et ils cherchent à saboter le processus en essayant, effectivement, de créer des difficultés parce qu'il sait parfaitement qu'en essayant de ramener le parrainage, il va de soi qu'il rendait de facto, d'une manière ou d'une autre, impossible l'organisation des élections. Et ça lui permettra de repousser encore les législatives plus loin parce qu'il sait qu'il n'est pas en situation de gagner. Donc, il vous attire dans un piège ? J'ai l'impression qu'il ne veut pas qu'il nous attire, mais il est dans la provocation. Mais est-ce que l'opposition ne joue pas également à ça ou ne va pas tomber dans ça également ? En tout cas, j'ose espérer. En tout cas, nous, nous n'allons pas tomber sur ce piège parce que nous n'allons pas le suivre dans son jeu. En quoi faisant ? Vous n'allez pas participer alors à ces élections ? Ah non, non, non. Moi, ma conviction aujourd'hui, c'est qu'il n'y aura pas du tout d'élection. C'est tout simple. Alors que le processus est entamé, on a déjà révisé. C'est ce que je disais aux gens. Moi, hier, j'ai fait une sorte de sondage au niveau des autres acteurs de l'opposition. Là, quand même, dans 35 jours, on va arrêter le processus de dépôt du parrainage. La plupart du temps, ils n'ont pas encore collecté et saisi ces données. Et c'est ce que je leur disais. À supposer qu'ils les avaient et qu'ils veulent juste déposer le minimum, ça veut dire qu'à compter d'hier, il va falloir saisir sur la fameuse clé USB, 1000 parrainages, pour pouvoir espérer déposer le dernier jour. C'est quasiment impossible pour la plupart des organisations. Donc, c'est pour vous montrer que ce sont des modalités qui sont irraisonnables, excessives, qui ne reposent sur absolument rien. Et n'oubliez pas qu'on a 165 députés, comme je disais, à élure. Ils vont en rajouter avec les départements de Kermassar et autres. Et face à cela, vous amenez 34 000, vous le divisez par 6 millions. Mais là, il n'y a que 192 disques possibles. Alors que les élections locales, dernièrement, nous avons 3 000. Donc, nous allons faire le blocage d'une manière ou d'une autre. C'est pour ça que je dis qu'aujourd'hui, le pouvoir n'est pas dans un métal d'esprit d'organiser des élections. Il cherche des années-vies. Et effectivement, j'ai l'impression qu'une partie de l'opposition, effectivement, est en train de tomber dans le piège de la provocation pour pouvoir repousser. Maître, nous allons terminer avec l'arrêté Ousmane Gomme. Aujourd'hui, la Cour de justice de la CDAO, une fois de plus, a rendu son verdict et a ordonné son abrogation. Quel commentaire ? Vous pensez également que l'État du Sénégal, une fois également, va se plier à cet arrêt ? Le commentaire que j'ai à faire là-dessus, c'est que ce n'est que le couronnement de la lutte que nous avons menée, déjà avec des organisations de défense des droits de l'homme, que sont Amnesty et la Ligue sénégalaise des droits de l'homme, depuis plus de trois ou quatre ans. On a commencé ici déjà par la Cour supérieure de Dakar, qui a rappelé la jurisprudence LDMPT, qui est très simple, qui dit que, que ce soit le ministre ou que ce soit le préfet, ils n'ont pas au pouvoir qui les permet de poser des lois à caractère, des règles à caractère général et impersonnel, qui ont vocation de s'appliquer en permanence. Un arrêté ne peut pas s'appliquer tout le temps. Un arrêté, par définition, il est ponctuel. Et comme l'État n'a pas voulu s'exécuter ou respecter, nous avons jugé qu'il fallait saisir la Cour, et la Cour, effectivement, a donné raison. Aujourd'hui, je peux considérer que le Sénégal, en tout cas, face à ses manipulations antidémocratiques, est désormais désarmé sur les deux plans, les deux outils qui sont utilisés pour taper sur l'opposition et la société civile. Le premier outil, c'était le parrainage pour faire des sélections déraisonnables des candidatures. La Cour l'a ordonnée, quelle que soit son interprétation, l'interprétation qu'en fait le Sénégal est impuissante à changer la donne juridique. Nous estimons que le parrainage est illégal et c'est du côté. Au dernier combat, c'est que depuis quelque temps, on ne peut plus manifester en centre-ville. Ici, à Dakar, on nous sort le femme arrêtée, Ousmane Gomp, alors que c'est eux-mêmes qui manifestaient contre cet arrêté, qui se sont fait poursuivre à travers toutes les rues de Dakar. Désormais, la Cour estime, effectivement, que le Sénégal doit l'abroger. Donc, nous estimons que les deux armes non conventionnelles ont été désarmées par la Cour et que le Sénégal n'a aucune possibilité que de respecter cet arrêté. Ce qui va se passer à l'avenir, c'est que si le Sénégal ne respecte pas, les partis qui ont saisi vont revoir la Cour pour que le Sénégal soit condamné, qu'on engage sa responsabilité pour un fait illicite international. Et là, ce sera des condamnations pétinières vont taper sur le porte-monnaie. Et toute autre organisation, que ce soit syndicale, société civile ou politique, ou personne physique à l'avenir, à qui on va empêcher de manifester sur ce fondement, il pourra donc exciter l'exception d'inconventionnalité devant la Cour suprême, ou encore, s'il veut, peut aller demander des dommages et intérêts. Et les condamnations pétinières, l'État du Sénégal le sait très bien, il n'y a même pas à interpréter parce qu'il n'y a pas de polémique. Tous les États s'exécutent. Si l'État ne paye pas, on peut se dire que c'est bien, que ce soit immobilier, c'est-à-dire des comptes bancaires, des titres, ou des aéronefs ou autres qui sont au nom de l'État du Sénégal. Maitre Abdelaitine, merci beaucoup. Merci à vous. Merci pour l'invitation.